il ya tout le monde c'est tiens on se retrouve immédiatement après la fin de la précédente vidéo ou tout simplement le jour d'après pour ceux qui suivent au jour le jour alors c'est le deuxième épisode dont je vous ai dit scène et on vient de prendre la capitale deuxième capitale du coup de nos ennemis qui sont les brigandesses comme on peut voir c'est c'est pas une grosse menace actuellement là ils sont faits sont faits d'égouiller d'égouiller pardon voilà donc en guerre contre les hebdani mais ça va pour l'instant ça va ils ont levé le siège en plus à camulo du non c'est parfait vous n'avez pas le choix il prenait des pertes je suis même pas sûr qu'ils auraient gagné honnêtement ici voilà c'est un barde on en fait un barde il faudrait que je mémorise les noms des successeurs de dirigeants de factions comme ça à chaque fois je recrute ce serait peut-être mieux ah il attaque résolution automatique voilà pas besoin de plus et regardez ça c'est magnifique c'est une victoire sans sortir des murs je relâche bien évidemment et je vais faire revenir mon ami principal à eboracon boracon et boracon voilà je sais pas carré éclaireur où il faut et je vais faire un bois d'épanne ici ça se passe bien c'est plutôt pas mal tout ça redoutable combattant et on va aller faire en défense ici voilà toujours même principe une armée d'attaque une armée défense écoutez moi ça marche plutôt pas mal dans mes tactiques la spécialisation est assez intéressante résolution mode équilibré voilà allez un petit coup d'épée dans le muscle ça fait jamais du bien pareil on relâche ah on s'est fait attaquer morino du nonne par eblany ah c'est ebdany et eblany tiens c'est non c'est pas les noms en vrai on a moyen de gagner on a de la cavalerie on n'a pas des mauvaises unités on avait fermé mais on n'a pas trop de mauvaises unités je vais tenter je vais mener la bataille sur le champ on va voir ce que ça donne ah ouais j'ai pas beaucoup de deux flottes mais bon on se retrouve de suite et ben voilà c'est une belle petite bataille tout ça une perte beaucoup enfin beaucoup de son côté pas beaucoup du bien je relâche un bien évidemment non non c'est bien quand ça se passe comme ça ici petite embuscade déjà on parlera plus de ses ennemis dont j'ai déjà oublié le nom une brigantesse comme quoi ils n'ont pas marqué pas besoin de développer tout ça on verra un petit peu plus tard bonheur on est bon là on fait que c'est vrai s'il nous le faut parce que le manque de bonheur évident on a en automne donc c'est pas une bonne idée pour traverser la mer maintenant quoique si je crois qu'on n'a pas de pertes en mer avec ce jeu même l'hiver où ce qui est bizarre que des sorcelleries je ne sais même pas qui c'est que j'ai tué c'est que je peux en barrière je sais pas pourquoi ça doit être une alors éduquer à fumette on va des fois voilà on va passer par là bas à mon avis ce sera mieux une deux trois tours pour y arriver ok ça me va et eux direction morue du nonne au final j'ai de l'argent autant que ça serve et on va faire faire ça c'est bien moi de nous donne oh traités de pays sont mignons hors de question tiens donc qu'est ce ah ouais bah non bah non en fait là je pourrais même par sécurité monter une petite flotte ce que je vais faire d'ailleurs voilà levé une flotte on n'est jamais trop prudent voilà hélas c'est pas intéressant en vrai puis de stockage est ce que je l'aimerais pas une petite armée un petit général la histoire de faire augmenter un peu le moral ouais c'est pas trop mal bon là l'hiver ça pique quand même le moral l'hiver c'est pas ça mon espion est arrivé je l'avais totalement oublié puis le pauvre bonjour qui es-tu un espion ah oui je vois ça elle bannie bat toujours pas à moins que pardon hop voilà ici on fait rejoindre non non c'est pas dangereux et au cas où voilà je recrute deux unités de mercenaires comme ça on est sûr de pouvoir résister en cas de problème ici là les quelques hommes c'est pas eux qui vont prendre eldon mais par contre on va voler de nourriture et on va pas se priver voilà voilà on se met bien il a un mode ah oui mais mince bah du coup ça sert à rien mais ma flotte et oui exactement tu as tout compris donc qu'est ce qu'on fait on fait on fera un blocus c'est ça le tour d'après ouais on peut faire des rites sacrificielles c'est bien ça je vois même qui perd des unités petite question ici une petite embuscade ça passe oui ça passe bien évidemment on relâche toujours pareil on veut d'argent ça nous a coûté cher ces mercenaires donc on relâche hop on dissous et on a même désormais un peu meilleur stratège voilà ça fera tout comme ça là on est bien niveau ordre public là on est remonté c'est bien aussi il y aura une petite baisse quand on comprendra et blanable si ce n'est que ça ça ira ah il fuit magnifique sabotage qu'est-ce que tu veux que ça me fasse un sabotage allez résolution mode agressif on occupe leur petit hameau zéro respect on fera de la nourriture on fait de la nourriture évidemment du pain et des jeux ça me permettra d'augmenter plus rapidement le moral des troupes qu'est-ce que je dis le l'ordre public ce moral des troupes hop pareil recrutement des unités améliorées là elle est encore trop jeune ah en temps elle est trop jeune apparemment bref passons passons mais mais maintenant c'est bas pardon ça me fera trop rire j'adore voilà une fois qu'on se sera débarrassé d'eux quelle sera notre prochaine cible notre prochaine ennemi pourquoi il y a un bateau ici je crois qu'il y a un petit souci de de vidéo un purée il y a eu un bateau en pleine terre on dirait des draps cartes par contre il n'était pas la dernière troupe et lui donc il reste un vie ils sont là on va chercher on a le renfort de on a le renfort de la de maurie du non donc ah jute c'est pas grave j'ai perdu une unité c'est dommage c'est toi pas une unité de mercenaires qui soit tombé voilà c'est très bien tout ça dernière cible l'isca peut-être je sais pas je me tâte ça dépend si le rejoindre la confédération expansionniste peu fiable c'est quoi je vais aller le prendre comme ça on restera les biens les issen et pas la confédération britannique gloire à nous on va les affamés dans un premier temps depuis le temps qu'on arrive voilà qu'on traverse la mer l'épidémie les nobles serfs ah bah c'est parfait ah j'aurais j'aurais voulu que j'aurais pas fait mieux bon bah c'est parti exactement bientôt qu'on prend plus de navires en recrutement pour l'attribuer voilà comme ça ils seront bien pestiférés ils auront eu pas mal de pertes j'ai juste arrivé après et faire coucou les gars ça c'est à moi voilà voilà allez on recrute regardez moi tout ça ça c'est magnifique et c'est même pas fait exprès j'aurais voulu j'aurais pas pu allez encore un petit tour je suppose ils vont avoir la peste bon alors c'est le dernier peut-être c'était le dernier voilà on va voir ce qu'ils vont me dire est-ce qu'ils veulent faire une confédération là hein peut-être allez je leur donne tout ce que j'ai ils veulent pas ça me va enfin ça me va c'est comme ça voilà on décale tout ça petite marche forcée quand même ouais le tour prochain on les attaque j'aurai assez d'unités en mer pour que le blocus ne soit pas levé ils auront assez de pertes pour ne pas pouvoir bloquer mon blocus levé mon blocus levé mon blocus oui c'est même comme ça allez dernière offre dernière offre les dumnoni ils ont pas ils ont pas l'air de vouloir c'est pas grave on va utiliser la bonne vie de méthode 12 tours ah ouais quand même eh ben c'est c'est pas mal 12 tours voilà on maintient le blocus regardez toutes les pertes qu'il a eu déjà ça c'est beau ça mais voilà on fait tomber ischia et dumnoni et toute la britannique est à nous voilà je pourrais dissoudre cette flotte et ah c'est bien ça et on va dissoudre également tout ça et j'hésite les frondeurs vu que j'ai des balistes c'est quoi j'ai dissoudre ça avec voilà j'ai même des cavaliers vétérans mais non comment ça c'est oh la vache oh c'est gentil mais quelle gentillesse oh quelle gentillesse allez là ça part sur de la nourriture et là ça part là-dessus quelle gentillesse franchement oh la la il me donne comme ça des des un bâtiment qui est déjà mieux que ce que je peux débloquer quoi oh la la c'est gentil alors j'aurais vraiment pas pu vous espérer mieux non ils sont généreux quand même ils étaient généreux du coup mais voilà allez hop on va attendre pour ça au cas où parce que si on a plus deux au rang de recrutement on va pas dire non on va nous dissoudre ça on va nous dissoudre ça on va nous dissoudre ça on fera des balistes bretonnes une baliste pour commencer et ce qui paraît lui il nous embête en plus c'est une cité donc ça sera facile à défendre même notre bout de la je vais dire de la méditerranée voilà de la manche c'est la force de jouer en méditerranée là ça y est ça part en cacahuètes hop sur plus de population pas grave voilà 3 et 4 unités de vétérans ça sera bien ça ça sera même très très bien voyons voir est-ce qu'on peut développer ça non non ça on peut plus là je crois que oui mais c'est très cher là là on peut ici c'est ce qu'on va préférer développer ici dans le premier temps on va faire un peu de morale ouais à 24 ans ça y est pouvoir se marier c'est pas trop tôt poisson le saumon de la sagesse il y avait de la saumon dans la manche ah oui bah oui je suis con oui je suis bête autant pour moi je dis vraiment des bêtises il va être sage lui ça va je le saumon de la sagesse c'est un gars sacrément bien ça je suis à manger des carottes bien il n'aurait même pas bouffé il a bouffé par la racine voilà comprendront ce qu'ils pourront 77 ans blandia bah purée pareil elle déconne pas elle bonjour à toi ancien voisin qui a tenté de m'envahir par plusieurs reprises un voisin du coup j'ai besoin de nourriture veux tu bien mon denis oh oui qu'elle générosité allez carmout tiens ah bah sinon ça a bougé organisé un combat on va arbitrer même voilà ah non c'est pas ça que je voulais faire ah sage mon mari pourquoi sage parce que la technologie c'est bien ça nous aide à avoir un en train d'avance sur les autres surtout hop 4 unités de vétérans eux je vais pouvoir les dissoudre et recruter de belles de nouvelles unités du coup ils se sont fait bouffer les tréviens bon c'est pas grave on va faire tomber que ce soit au carnute au tréviens ou à d'autres ah gaïma latikos ah bon la vache c'est pas facile comme tour là y'a du décès de partout c'est un hiver très rude ouf à quand même faire attention à regarder s'il n'y a pas de temps en temps on va regarder quand même s'il n'y a pas beau lycée bon là c'est un peu tôt normalement c'est encore très tôt on a une petite marche forcée ici petit recrutement SK la table des réhéritages voilà les bretors de pouvoir très bien ça c'est un manque d'ordre public quand même il faudra que j'y pense voilà fin d'épisode 2 toute la grande bretagne est à nous voilà c'est une bonne nouvelle demain peut-être passerons nous de l'autre côté de la mort la branche c'est à voir j'hésite encore voilà donc sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve demain pour le prochain épisode c'était Thiobe ciao